Hey salutations invocateurs, c'est Zach et j'espère que vous allez bien. On est parti pour parler de 5 champions pour un V9, ou plutôt d'un seul champion par rôle qui d'après moi sont les meilleurs en solo queue. Encore une fois j'insiste, cette liste c'est selon moi, vous pouvez ne pas être trop d'accord. Je n'ai pas forcément raison à 100% et peut-être qu'il a des champions encore mieux pour un V9. Mais n'oubliez pas, quand j'établis une telle liste, j'essaie de trouver les champions les plus forts mais aussi les plus simples. Je profite de cette vidéo pour vous montrer aussi les runes et les objets pour que vous n'ayez pas à le faire. Bien sûr ce n'est qu'une référence, il ne faut pas hésiter à adapter les builds que je vous propose à votre matchup et à la gamme en général. Bref, c'est parti, intro. Le premier champion dont je vais vous parler dans cette vidéo sera Panthéon. Il est extrêmement fort en jungle, en mid lane et en top lane. Mais il est aussi jouable en support et en ADC avec une Thalia support. D'ailleurs c'est super broken. Mais là où il est le plus fort c'est en mid lane. Panthéon est un bruiseur qui contre la totalité des assassins du jeu. C'est très simple, peu importe le champion corps à corps jouer en mid lane, Panthéon l'écrase. Il y a deux raisons à ça. La première c'est bien sûr son bouclier qui le rend simplement invincible. Il peut donc totalement annuler le burst d'un adversaire d'un seul bouton et donc forcément gagner le trade. Et la deuxième raison c'est que le champion dispose de trades extrêmement fort. Il a énormément de dégâts et un contrôle en point and click. De quoi placer le Q-spell chargé sans aucune difficulté. Une petite subtilité par contre, au niveau du E, vous ne bloquez pas vraiment les dégâts qui viennent face à vous. Par contre, vous bloquez toutes les sources de dégâts venant des champions qui sont dans la direction dans laquelle est dirigé votre bouclier. Par exemple, si un cartus lance son ultime de l'autre côté de la map, utilisez votre bouclier dans sa direction et hop, zéro dégâts. Par contre, si vous lancez le bouclier dans la mauvaise direction, bien que cartus soit à l'opposé de la map et en plus que le rayon vient du dessus, les dégâts seront malgré tout appliqués. Oui, c'est très con comme système, mais c'est comme ça. Donc, quand vous jouez Panthéon, il va juste falloir réfléchir à où va être votre adversaire, car bien que Panthéon éclate les assassins, si vous mettez votre bouclier face à l'adversaire mais que celui-ci passe derrière vous d'un seul bouton, alors il peut quand même vous burst et potentiellement vous one-shot. Bon après, dans tous les cas, vous pouvez le one-shot aussi, parce que Panthéon c'est broken. Mais bon, c'était important de savoir quand même. Ok, parlons maintenant du meilleur support d'après moi, et ce sera Maokai. Mais pas n'importe quel Maokai, ici je parle de Maokai full AP, et c'est super important. Alors, je sais que parmi vous, certains regardent les vidéos de Toucan Celeste. D'ailleurs, j'en profite, n'hésitez pas à checker un petit peu ce qu'il fait, il est super gentil et il propose une vidéo pour chaque champion. J'ai hésité à le faire aussi, mais je me suis dit que ça n'allait pas forcément vous plaire sur ma chaîne, parce que j'ai pas beaucoup de visibilité, tout simplement. En tout cas, le lien de sa chaîne devrait s'afficher en haut à droite de l'écran, n'hésitez pas à checker un petit peu ce qu'il fait, et peut-être que vous allez pouvoir kiffer et apprendre de nouvelles choses sur vos champions. Quoi qu'il en soit, pour ceux qui regardent ces vidéos, je vous vois déjà venir et me dire oui, mais Toucan, il a dit de jouer tel build, comme quoi c'était plus opti, etc, etc. Alors oui et non. Dans l'absolu, il n'a pas tort. C'est effectivement plus optimal de le jouer en support, comme il est joué en top lane. Ça a toujours été joué comme ça en top lane, avec de la vitesse d'attaque, et soit point de l'élémentaire, soit la rune après coup. Mais en pratique, le build AP, en solo queue, est infiniment plus fort. A dire vrai, jouer Maokai support tank en solo queue, c'est presque du troll. Il y a beaucoup de personnages qui font bien mieux que Maokai dans le rôle de tank. Même si encore une fois, Maokai se défend. En fait, il faut voir Maokai AP un peu comme un Shaco AP. Le but avec ce build, est de prendre le contrôle des buissons en face de lane avec vos arbrisseaux, et mettre de la pression sur vos adversaires. Dans une situation de all-in, Maokai est très fort aussi, puisque vous allez quand même jouer avec de la vitesse d'attaque, de quoi spammer les autos et votre passif pour survivre en situation de 2v2. Mais c'est en mid-game que Maokai AP se montre incroyable. Encore une fois, grâce aux arbrisseaux, mais aussi aux balises de vision et de contrôle. Vous allez pouvoir contrôler tous les buissons de la jungle ennemie et vous assurer que personne ne s'en approche. Car celui qui s'en approchera perdra au minimum un quart de CPV. Donc avec 2 ou 3 arbrisseaux dans un buisson, il est très facile de sortir un adversaire du fight avant même que le fight en question commence. De quoi assurer la prise des objectifs comme les dragons, le Herald ou le Baron Nashor. Et en teamfight, vous devez juste rester proche de votre carry AD, contrôler les adversaires qui lui sautent dessus, et profiter des ratios AP relativement élevés de Maokai pour aider votre carry à tuer ses adversaires. Alors oui, il n'a pas des ratios AP absolument incroyables, mais 0.4 de ratio AP sur 2 sorts et son ultime qui lui dispose de 75%, c'est largement suffisant pour faire peur à un adversaire. Par contre, parlons des arbrisseaux rapidement, le ratio AP est un ratio en pourcentage de PV. C'est ce qui fait la force du pic. Mais du coup, comme ce sont des dégâts sur les PV max, le bâton du vide est absolument vital pour Maokai. Coupez ça à des chaussures de sorcier, et même avec seulement 300 d'AP, vous pouvez retirer la moitié d'une barre de vie d'un adversaire fragile et mettre 25% de dégâts sur la barre de PV d'un tank. Et c'est ça qui fait la force de Maokai AP. C'est pas sa puissance brute, c'est sa capacité à maintenir tous les adversaires en dehors de leur propre jungle pour pouvoir s'assurer de prendre tous les objectifs. Le carry AD que je propose dans cette vidéo sera Keïsa, un champion incroyablement puissant actuellement et qui risque de l'être encore plus à partir du patch 11.1 grâce au changement apporté sur le Runan. Le changement sur le Runan fait passer l'objet de 3400 gold à 2500, ce qui représente 900 gold de moins pour le second objet. On pourrait croire que ça va changer beaucoup son midgame, mais pas du tout en réalité. Puisqu'il est très probable qu'on continue de faire ce qu'on fait déjà avec Keïsa, c'est-à-dire acheter une pioche juste après avoir terminé le Kraken Slayer. Acheter cette pioche vous permet d'évoluer votre A. Le seul problème, la pioche ne sera plus une composante du Runan à partir du 11.1, mais comme le Runan actuel offre 25 de dégâts d'attaque supplémentaire, exactement ce qu'offre la pioche, ça ne changera absolument rien à Keïsa 2 items, puisque les stats seront sensiblement les mêmes. La seule différence ici maintenant, ce sera forcément qu'elle aura le Runan plus une pioche, alors qu'avant c'était juste un Runan. Par contre du coup, cette différence va vous permettre d'avoir la lame d'infini 875 golds plus tôt, donc Keïsa arrivera à son power spike de 3 items beaucoup plus rapidement. Ce qui fait la réelle force de ce champion, c'est bien sûr son build qui consiste à jouer avec Deluge de Lame et Kraken Slayer. Cette combinaison est extrêmement puissante sur beaucoup de champions, mais sur Keïsa c'est d'autant plus broken, car c'est un champion très mobile et qui dispose d'une invisibilité. De quoi rentrer dans le fight, tuer quelqu'un en l'espace d'une seconde, et avec l'invisibilité, se repositionner sans trop de difficulté. Au niveau du gameplay, c'est toujours très difficile de parler des Karyadé. En revanche, ce que je peux vous dire, c'est que si vous voulez maîtriser Keïsa, il va absolument falloir faire ce qui s'appelle du Limit Testing. N'ayez pas peur d'aller faire des actions qui pourraient sembler extrêmement risquées pour pouvoir comprendre les limites du champion et les vôtres. Petite astuce, jouer en normal game histoire de pas être trop sous pression. C'est un champion qui demande de l'expérience, et pour ça, il faut pratiquer. Et jouer sans se bloquer par peur de perdre des LP vous permettra de tester beaucoup plus de choses en beaucoup moins de game, et donc d'apprendre à maîtriser beaucoup plus rapidement le champion incroyable qu'est Keïsa. Olaf Jungle. Bon, comme bien souvent en jungle, j'aurais pu proposer au moins 10 autres champions, mais c'est celui-ci que j'ai choisi. La force de ce champion est qu'il n'a pas de faiblesse, tout simplement. Il a du contrôle, même si c'est pas un hard control, c'est largement suffisant de slow en permanence. Il a énormément de dégâts, beaucoup de mobilité avec vitesse d'approche et potentiellement le sort d'invocateur fantôme. Il est incontrôlable à cause de son ultime. Il a un boost de vitesse d'attaque naturel au fur et à mesure qu'il perd des PV. Il clear extrêmement vite sa jungle. Et bon, il y en a d'autres, mais c'est déjà pas mal. Sa seule faiblesse serait qu'il est sujet au contrôle quand il n'a pas son ultime. Et aussi qu'il a un manque de sustain en fight. En tout cas, c'est ce que je dirais si le God Ranker n'existait pas. Malheureusement, l'objet existe, et c'est ce seul objet qui propulse Olaf en top 3 winrate minimum à quasiment tous les niveaux. Il n'y a que entre gold et en dessous que Olaf n'est pas minimum top 3. Mais je vais vous expliquer pourquoi et comment régler le problème pour que vous puissiez malgré tout le jouer si vous n'êtes pas élo. Pour tout ce qui est item, etc., tout est affiché en bas à gauche. Je dirais juste qu'il y a la rune vitesse d'approche qui est vitale sur le champion. Avec les bolts magiques pour pouvoir profiter d'un petit boost de vitesse de déplacement bonus, vous allez pouvoir rattraper n'importe quel adversaire. Alors, pourquoi Olaf n'est pas top 3 winrate en gold et moins ? Il y a 3 raisons à ça. La première, vous ne savez pas à quel point il est broken. Vous jouez safe, vous essayez de power farm, etc. Olaf est broken pour qu'une seule raison, il n'a aucun défaut en milieu de partie. Et début de partie aussi, bien sûr. Une fois arrivé en realite game, le perso s'essouffle, car il ne peut plus éclater le carrière des adverses tout seul en allant chercher dans la backlane, car ça lui prend déjà trop de temps à le tomber, mais aussi parce qu'il n'est pas assez tanky pour tanker plusieurs adversaires bien stuffés. C'est pour ça qu'on veut absolument jouer très agressif en début de partie et en milieu de partie. La deuxième, vous savez qu'il est broken et vous vous permettez de faire n'importe quoi. Combien de fois ai-je coaché des joueurs gold sur Olaf qui tentaient H24 de faire du 1v3 ? Une fois, deux fois, trois fois de suite et la game se retourne contre vous. Oui, votre champion est broken, mais pas à ce point-là. Et heureusement, il faut savoir calmer le jeu et penser objectif. Parfois, il faudra laisser les adversaires venir vers vous et se refocus sur ce qui importe réellement, les dragons, le hérald, le baron nageur et les tours. La troisième, vous ne jouez pas le match-up. Si Olaf est broken, c'est parce qu'il a des dégâts absurdes, il est très tanky et moins il a de PV, plus il va vous attaquer vite. Donc avec un Conqueror et le Q-Spec qui s'enchaîne encore et encore, prendre Olaf en 1v1 est quasiment impossible pour n'importe quel champion du jeu. Vous voulez gagner avec Olaf ? Allez dans la jungle ennemi. Allez plus loin que la ligne qui sépare la rivière en deux. Entrez dans la jungle en vous assurant bien sûr d'avoir les priorités de lane et allez chercher le jungler adverse. Très rares seront les fois où vous ne pourrez pas gagner le duel. Voilà en gros les raisons pour lesquelles Olaf n'est pas top 3 à Baélo. A vous de faire en sorte d'arranger ça maintenant. Terminons avec la top lane et parlons de Malphite. Malphite top, que dire ? Bah, c'est juste trop fort en fait. C'est intuable, ça peut que fort, très bon dueliste, on a pas mal de champions joués top lane actuellement, extrêmement simple à jouer, fait de plus en plus de dégâts au fur et à mesure que vous achetez de l'armure, un ultime gamebreaker, bref, pas grand chose de négatif à dire sur ce champion, si ce n'est qu'il est assez faible contre les autres tanks, surtout ceux qui infligent des dégâts magiques. Mais s'il est vraiment fin, c'est parce qu'il peut simplement spammer son Q-spel encore et encore en phase de lane et faire baisser les PV de son adversaire totalement gratuitement. Avec Comet plus Brûlure pour s'assurer que les PV descendent suffisamment vite, Ruban de mana pour pouvoir spammer un maximum avec, bien entendu, les cookies plus la rune Time Warp tonique, vous allez pouvoir hot sustain n'importe quel adversaire jusqu'à ce que celui-ci soit trop bas en PV pour rester sur sa ligne. D'autant plus que votre passif vous permet de tanker pas mal de dégâts tout le long de la phase de lane. Donc forcément, vous qui grattez ces PV et vous qui n'en perdez pas, euh, l'un dans l'autre, ça fait que vous allez inéluctablement gagner votre lane. Et une fois que vous avez l'ultime, bah écoutez, spammer quelques Q-spel et appuyer sur le bouton R. Ça devrait assurer pas mal de kills en 1v1. Mais si vous voulez gagner une game, gardez votre ultime et allez en midlane dès que possible pour tuer à la chaîne le midlaner adverse. Demandez aussi à votre botlane de poser des wards assez loin dans les buissons pour que vous puissiez vous TP et ult les deux joueurs dès que possible. C'est comme ça que vous allez pouvoir carrier avec Malphite. La seule chose que je pourrais dire en plus, c'est que quand vous voulez initier un teamfight, il faut impérativement s'assurer que les alliés soient prêts. Oui, vous pouvez avoir un ultime parfait sur 5 joueurs, mais si vous êtes tout seul, c'est inutile. Alors avant de savoir où sont vos adversaires pour faire un ultime incroyable, sachez où sont vos alliés et assurez-vous qu'ils soient capables de suivre. Et même si vous ne faites un ultime que sur 2 joueurs, il sera beaucoup plus rentable car vos alliés pourront les finir. Et à partir de là, il sera très simple de prendre les objectifs, les tours ou autres. Voilà qui conclut cette vidéo des 5 champions qui sont pour moi les plus forts de la méta. Qu'en pensez-vous ? Vous êtes d'accord ? N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Dans tous les cas, je vous retrouve soit en stream, soit dans la prochaine vidéo. Et je vous souhaite à tous une très bonne continuation. Prenez soin de vous. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada